La parole qui donne la vie éternelle Le chemin de croix Un certain temps passe, environ une demi-heure, peut-être encore moins. Puis Longinus, chargé de présider l'exécution, donne ses ordres. Mais avant que Jésus ne soit conduit dehors, sur le chemin, pour recevoir la croix et se mettre en marche, Longinus l'a regardé deux ou trois fois avec une curiosité déjà nuancée de compassion. Avec le coup d'œil d'un homme, habitué à certaines choses, il s'approche de Jésus avec un soldat et lui offre pour le désaltérer une coupe de vin, je crois, car il coule d'une vraie gourde militaire un liquide d'un blond rose éclair. Cela va te faire du bien, tu dois avoir soif. Dehors, il y a du soleil et la route est longue. Mais Jésus répond « Que Dieu te récompense de ta pitié, mais ne te prive pas. » « Mais moi, je suis en bonne santé et fort. Toi, je ne me prive pas. D'ailleurs, c'est bien volontiers que je le ferai pour te réconforter. Une gorgée, pour me montrer que tu ne détestes pas les païens. » Jésus ne refuse plus et boit une gorgée de la boisson. Il a les mains déliées, de même qu'il n'a plus le roseau ni la clamide, et il peut le faire tout seul. Ensuite, il refuse, bien que la boisson fraîche et bonne aurait pu soulager la fièvre qui déjà se manifeste par les traces rouges qui s'allument sur ses joues pâles et sur ses lèvres sèches et gercées. « Prends, prends, c'est de l'eau et du miel. Cela réconforte et désaltère. Tu me fais pitié. Ouais, pitié. Ce n'était pas toi qu'il fallait tuer parmi les Hébreux. Hélas, moi je ne te hais pas et je tenterai de ne te faire souffrir que l'inévitable. » Mais Jésus ne recommence pas à boire. Il a vraiment soif. La soif terrible des fièvreux et de ceux qui ont perdu du sang. Il sait que ce n'est pas une boisson mêlée à un narcotique et il boirait volontiers. Mais il ne veut pas souffrir moins. Grâce à une lumière intérieure, je comprends que ce qui le réconforte, c'est plus la pitié du Romain que l'hydromène. Il dit ensuite « Que Dieu te rende en bénédiction ce soulagement. » Et il a encore un sourire. Un sourire déchirant de sa bouche enflée, blessée, qu'il remue difficilement. Ce qui le gêne, c'est l'enflure entre le nez et la pommette droite de la forte contusion du coup de bâton qu'il a reçu dans la cour intérieure après la flagellation. Arrivent les deux larrons, encadrés chacun par une décurie de soldats. C'est l'heure de partir. Longinus donne les derniers ordres. Une centurie est disposée sur deux rangs distants de trois mètres l'un de l'autre et elle sort ainsi sur la place où une autre centurie a formé un carré pour repousser la foule afin qu'elle ne gêne pas le cortège. Sur la petite place se trouvent déjà des hommes à cheval. Une décurie de cavalerie avec un jeune gradé qui les commande et avec les enseignes. Un soldat à pied tient par la bride le cheval moraux du centurion. Longinus monte en selle et se rend à sa place à deux mètres en avant des onze cavaliers. On apporte les croix. Celles des deux larrons sont plus courtes. Celle de Jésus est beaucoup plus longue. J'affirme que la pièce verticale n'a pas moins de quatre mètres. Je la vois apportée déjà formée. J'ai lu à ce sujet quand je pouvais encore lire, c'est-à-dire il y a des années, que la croix fut assemblée en haut du Golgotha et que le long du chemin les condamnés portaient seulement les deux poteaux sur leurs épaules. C'est possible, mais moi je vois une vraie croix bien formée, solide, avec les bras parfaitement encastrés dans la pièce principale et bien renforcée par des clous et des boulons. En fait, si on réfléchit qu'elle était destinée à soutenir le poids considérable qu'est le corps d'un adulte, et cela même au moment des convulsions finales, considérable aussi, on comprend qu'elle ne pouvait être assemblée sur le sommet étroit et malcommode du calvaire. Avant de remettre sa croix à Jésus, on lui passe au cou l'écritot portant la mention « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». La corde qui le soutient s'emmêle dans la couronne d'épines, qui se déplace et griffe Jésus là où il n'y avait pas encore de griffure et pénètre plus loin, occasionnant une nouvelle souffrance et en faisant de nouveau couler du sang. Les gens rient d'une joie sadique, insultent, blasphèment. Tout est prêt désormais et Longinus peut donner l'ordre de marche. D'abord le Nazaréen, puis les Delarons, une d'écurie autour de chacun, les sept autres d'écurie sur les ailes et comme renfort et le responsable sera le soldat qui fait frapper à mort les condamnés. Jésus descend les trois marches qui mènent du vestibule à la place. Il apparaît tout de suite avec évidence que Jésus est dans des conditions de grande faiblesse. Il vacille en descendant, gêné par la croix qui repose sur son épaule toute écorchée, par l'écriteau qui se déplace devant lui et dont la corde lui scie le cou, par les balancements qu'imprime au corps la longue pièce de la croix qui saute sur les marches et sur les aspérités du sol. Les Juifs rient de le voir titubé comme un homme ivre et ils crient au soldat « Poussez-le ! Faites-le tomber ! Dans la poussière, le blasphémateur ! » Mais les soldats s'en tiennent à leur devoir. Ils ordonnent aux condamnés de se placer au milieu du chemin et de marcher. Longinus éprône son cheval et le cortège se met lentement en mouvement. Longinus voudrait faire vite en prenant le chemin le plus court pour aller au Golgotha car il n'est pas sûr de la résistance du condamné. Mais la pègre déchaînée, c'est lui faire encore trop d'honneur de l'appeler ainsi, ne veut pas en entendre parler. Les plus rusés ont déjà pris de l'avance et se sont placés au carrefour où la route bifurque pour aller d'un côté vers les murs, de l'autre vers la ville. Il s'agite et crie quand il voit Longinus prendre la direction des murs. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, c'est illégal ! La loi dit que les condamnés doivent être vus par la ville où ils ont péché. Les juifs, qui sont à la queue du cortège, comprennent que par devant on essaie de les frustrer d'un droit et ils unissent leurs cris à ceux de leurs collègues. Par souci de garder la paix, Longinus prend la route qui se dirige vers la ville et en parcourt un tronçon. Mais il fait signe aussi à un décurion de venir près de lui. Je dis décurion parce que c'est un gradé, mais c'est peut-être quelqu'un que nous appellerions son officier d'ordonnance. Et il lui parle tout bas. Celui-ci revient en arrière au trot et à mesure qu'il rejoint le chef de chaque décurie, il transmet l'ordre, après quoi il retourne vers Longinus pour lui dire que sa mission est accomplie. Enfin, il reprend sa place primitive dans le rang derrière Longinus. Jésus avance en haletant. Chaque ornière est un piège pour son pied qui vacille et une torture pour ses épaules écorchées, pour sa tête couronnée d'épines sur laquelle tombe à pic un soleil excessivement chaud. Même s'il se cache par moments derrière un rideau de nuages de plomb, il n'en reste pas moins brûlant. Jésus est congestionné par la fatigue, par la fièvre et par la chaleur. Je pense que même la lumière et les hurlements doivent le tourmenter. Et s'il ne peut se boucher les oreilles pour ne pas entendre ses cris déchaînés, il ferme à demi les yeux pour ne pas voir la route éblouissante de soleil. Mais il doit aussi les rouvrir parce qu'il bute contre les pierres et les trous. Et c'est chaque fois une douleur car cela fait bouger brusquement la croix qui heurte la couronne, qui se déplace sur l'épaule écorchée, élargit la plaie et augmente la souffrance. Les juifs ne peuvent plus le frapper directement. Mais il arrive encore quelques pierres et quelques coups de bâton. Les premières spécialement dans les petites places bondées, les secondes au contraire dans les tournants, dans les petites rues où l'on monte et descend les marches, tantôt une, tantôt trois, tantôt davantage, à cause des dénivellations continuelles de la ville. Là, nécessairement, le cortège ralentit et il y a toujours quelques volontaires qui défilent les lances romaines pour donner un nouveau coup au chef-d'œuvre de torture qu'est désormais Jésus. Les soldats le défendent comme ils peuvent. Mais ce faisant, il leur arrive aussi de le frapper parce que les longs manches des lances brandis en aussi peu d'espace le heurtent et le font buter. Enfin, arrivés à un certain point, les soldats font une manœuvre impeccable et malgré les vociférations et les menaces, le cortège dévie brusquement par un chemin qui mène directement vers les murs en descendant un chemin qui abrège beaucoup la route vers le lieu du supplice. Jésus allait toujours plus. La sueur coule sur son visage en même temps que le sang des blessures de la couronne d'épines. La poussière se colle sur ce visage trempé et le macule de tâches étranges car il y a aussi du vent maintenant. Des coups de vent s'incopent à long intervalle où retombe la poussière que la foule a soulevée en tourbillon qui amène des détritus dans les yeux et dans la gorge de Jésus. A la porte judiciaire sont déjà entassées quantité de gens, les prévoyants qui se sont choisis assez tôt une bonne place pour voir. Mais un peu avant d'y arriver, Jésus a déjà failli chuter. Seule la prompte intervention d'un soldat sur lequel il allait presque tomber empêche Jésus d'aller par terre. La populacerie écrit « Laissez-le ! Il disait à tous « Levez-vous ! » Qu'il se lève lui maintenant ! » Au-delà de la porte, il y a un torrent et un petit pont. C'est une nouvelle fatigue pour Jésus de marcher sur ses planches disjointes sur lesquelles rebondit plus fortement le long bois de la croix. C'est aussi une nouvelle mine de projectiles pour les Juifs. Les pierres du torrent volent et frappent le pauvre martyre. Alors commence la montée du calvaire. Ce chemin nu, sans un brin d'ombre, couvert de pierres disjointes, attaque directement la montée. Jésus éprouve donc une douleur aiguë dans la montée, due au poids de la croix qui, longue comme elle est, doit être très lourde. Une pierre dépasse et, épuisé comme il l'est, il lève trop peu le pied, bute et tombe sur le genou droit mais parvient à se relever à l'aide de la main gauche. La foule pousse des cris de joie. Il se relève. Il avance de plus en plus courbé et haletant, congestionné, fiévreux. Les critos, qui balottent devant lui, lui gênent la vue. Son long vêtement, maintenant qu'il avance courbé, traîne par terre par devant et gêne sa marche. Il bute de nouveau et tombe sur les deux genoux en se blessant de nouveau là où il est déjà blessé. La croix lui échappe des mains et tombe après lui avoir frappé fortement le dos, l'obligeant à se pencher pour la relever et à peiner pour la remettre sur ses épaules. Cela permet de voir nettement sur son épaule droite la plaie causée par le frottement de la croix qui a ouvert les plaies nombreuses de la flagellation et en a fait une seule qui transsude de l'eau et du sang de sorte que la tunique est toute tachée à cet endroit. Les gens vont jusqu'à applaudir heureux de ces mauvaises chutes. Longinus incite à se hâter et les soldats à coups de plat de dague invitent le pauvre Jésus à avancer. On reprend la marche avec une lenteur de plus en plus grande malgré tous les efforts. Jésus semble tout à fait ivre tant sa marche est chancelante et il heurte tantôt un rang de soldats tantôt l'autre occupant toute la route. Les gens le remarquent et crient Et d'autres qui ne sont pas du peuple mais des prêtres et des scribes ricanent. Non ! Ce sont les festins pris dans la maison de Lazare qui lui montent encore à la tête. Ils étaient bons ! Maintenant mange notre nourriture ! Et d'autres phrases semblables. Longinus qui se retourne de temps en temps à pitié et ordonnent une halte de quelques minutes. Mais il est tellement insulté par la populace que le centurion commande aux troupes de chargés. Devant les lances qui brillent et menacent la foule montre sa lâcheté et elle s'éloigne en criant et en descendant ça et là sur la montagne. C'est alors que je revois sortir de derrière des décombres peut-être de quelques mûrets éboulés le petit groupe des bergers. Désolés bouleversés poussiéreux déchirés ils appellent le maître par la seule force de leur regard. Et lui tourne la tête les voix il les fixe comme si c'était des visages d'anges paraissent se désaltérer et se fortifier de leurs larmes et ils sourient. On redonne l'ordre d'avancer et Jésus pince juste devant eux et entend leurs pleurs angoissées. Il tourne avec difficulté la tête sous le joug de la croix et leur sourit de nouveau. C'est réconfort dix visages une halte sous le soleil brûlant et aussitôt la douleur de la troisième chute complète. Et cette fois ce n'est pas qu'il bute il tombe par un soudain fléchissement de ses forces. C'est une syncope. Il s'affale de tout son long et se frappe le visage sur les pierres disjointes restant dans la poussière sous la croix retombée sur lui. Les soldats essayent de le relever mais comme il paraît mort ils vont le rapporter au centurion. Pendant qu'ils vont et viennent Jésus revient à lui et lentement avec l'aide de deux soldats dont l'un relève la croix et l'autre aide le condamné à se relever il reprend sa place. Mais il est manifestement épuisé. La foule crie Arrangez-vous pour qu'il ne meure que sur la croix ! Les chefs des scribes disent aux soldats Si vous le faites mourir avant vous en répondrez au proconsul souvenez-vous-en le coupable doit arriver vivant au supplice. Les soldats les foutent droit de leur regard féroce mais par discipline ils ne parlent pas. Longinus cependant redoute tout comme les juifs que le Christ meurt en route et il ne veut pas avoir d'ennui. Sans avoir besoin que quelqu'un le lui rappelle il sait qu'elle est son devoir de préposer à l'exécution et il y pourvoie. Ce faisant il désoriente les juifs qui sont déjà courus en avant par la route qu'ils ont rejointe de tous les côtés de la montagne en transpirant en se griffant pour passer à travers les rares buissons épineux du mont aride et brûlé en tombant sur les détritus qui l'encombrent comme si c'était un lieu de déblé pour Jérusalem sans sentir d'autre peine que celle de perdre un allaitement du martyr un de ses regards douloureux un geste même involontaire de souffrance et sans autre peur que celle de ne pas arriver à avoir une bonne place. Longinus donne donc l'ordre de prendre le chemin le plus long qui monte en lacet au sommet et qui est beaucoup moins raide. Il semble que ce sentier à force d'être parcouru soit devenu un chemin praticable. Ce croisement des deux itinéraires se trouve à peu près à mi-hauteur mais je vois que plus haut à quatre reprises la voie directe est coupée par celle qui monte moins rapidement mais qui en compensation est beaucoup plus longue. Et sur cette route il y a des gens qui montent mais qui ne participent pas à l'indigne chahut des obsédés qui suivent Jésus pour jouir de ses tourments. Ce sont des femmes pour la plupart en larmes et voilées ainsi que quelques petits groupes d'hommes très peu nombreux en vérité mais qui ont beaucoup plus d'avance sur les femmes puisqu'ils sont sur le point de disparaître de la vue là où le chemin fait le tour de la montagne. De ce côté le calvaire a une sorte de pointe en forme de museau alors que de l'autre la paroi tombe à pic. Les hommes disparaissent derrière la pointe rocheuse et je les perds de vue. Les gens qui suivaient Jésus hurlent de rage. Ils trouvaient plus beau de le voir tomber. Avec des imprécations obscènes adressées aux condamnés et à ceux qui le conduisent certains se mettent à suivre le cortège judiciaire tandis que d'autres montent presque en courant par la voie pentue pour se dédommager de leur déception par une excellente place au sommet. Les femmes qui s'avancent en pleurant se retournent en entendant les cris et voient que le cortège tourne de leur côté. Elles s'arrêtent alors en s'adossant au mont par crainte d'être jetées en bas par les juifs violents. Elles abaissent encore plus leur voile sur leur visage. Il y en a même une qui est complètement voilée comme une musulmane ne laissant libre que ses yeux très noirs. Elles sont vêtues très richement et ont pour les défendre un vieil homme robuste dont, enveloppé dans son manteau comme il est, je ne distingue pas le visage. Je ne vois que sa longue barbe plutôt blanche que noire qui sort de son manteau foncé. Quand Jésus arrive à leur hauteur, elles s'englottent plus fort et se courbent en profonde salutation. Puis elles s'avancent résolument. Les soldats voudraient les repousser de leur lance mais celle qui est couverte comme une musulmane écarte un instant son voile devant l'enseigne arrivée à cheval pour voir quel est ce nouvel obstacle. Il donne l'ordre de la laisser passer. Je ne puis voir son visage ni son vêtement car elle a déplacé son voile avec la rapidité de l'éclair et son habit est complètement caché par un manteau qui tombe jusqu'à terre, lourd, fermé complètement par une série de fibules. La main, qui apparaît un instant pour déplacer le voile, est blanche et belle et c'est avec ses yeux noirs tout ce que l'on voit de cette grande matrone certainement influente puisque l'officier de Longinus lui obéit ainsi. Elle s'approche de Jésus en pleurant et s'agenouille à ses pieds tandis qu'il s'arrête suffoquant. Il parvient pourtant à sourire au sein de femmes et à l'homme qui les escorte. Celui-ci se découvre pour montrer qu'il est le berger Jonathas mais les gardes ne le laissent pas passer. Seules les femmes le peuvent. L'une d'elles est Jeanne, femme de Cousa. Elle a la mine plus défaite que lorsqu'elle était mourante. De rouge, elle n'a que les traces de ses larmes car son visage est blanc comme neige et ses douze yeux noirs sont brouillés au point de prendre une teinte violet foncée comme certaines fleurs. Elle tient dans ses mains une amphore d'argent et l'offre à Jésus mais lui refuse. D'ailleurs, son essoufflement est si grand qu'il ne pourrait même plus boire. De la main gauche, il essuie la sueur et le sang qui lui tombent dans les yeux, coule le long de ses joues rouges et de son cou aux veines gonflées par le battement essoufflé du cœur et trempe tout son vêtement sur la poitrine. Une autre femme, accompagnée d'une jeune servante portant un coffret l'ouvre, en tire un tissu de lin très blanc carré et l'offre au Rédempteur. Il l'accepte et comme il ne peut avec une seule main le faire par lui-même, la femme pleine de pitié l'aide à le poser sur son visage en veillant à ne pas heurter la couronne d'épines. Jésus presse le linge frais sur son pauvre visage et l'y tient comme s'il y trouve un grand réconfort. Puis il rend le linge et dit « Merci, Jeanne. Merci, Niquet, Sarah, Marcella, Élise, Lydia, Anne, Valéria et toi. Mais ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, mais sur les péchés, les vôtres et ceux de votre ville. Bénie, Jeanne, de n'avoir plus d'enfants. Vois, c'est une pitié de Dieu de ne pas avoir d'enfants qui auraient pu souffrir de cela. Et toi aussi, Élisabeth, mieux comme cela que parmi les déicides. Et vous, mère, pleurez sur vos enfants car cette heure ne passera pas sans châtiment et quel châtiment s'il en est ainsi pour l'innocent. Vous pleurerez alors d'avoir conçu à l'été et d'avoir encore vos enfants. Les mères de ce moment-là pleureront parce que, en vérité, je vous le dis, heureux sera celui qui alors tombera sous les décombres le premier. Je vous bénis rentrez chez vous, priez pour moi. Adieu, Jonathan, reconduis-les. Et au milieu d'un cri aigu de pleurs féminins et d'imprécations juives, Jésus se remet en marche. Il est de nouveau trempé de sueur. Les soldats aussi transpirent, tout comme les deux autres condamnés, car le soleil de ce jour d'orage est brûlant comme la flamme et le flanc de la montagne est devenu brûlant lui aussi, ajoute à la chaleur du soleil. Il est facile d'imaginer l'effet de ce soleil sur le vêtement de laine de Jésus, en contact avec les blessures des fouets et d'en être horrifié. Mais lui ne profère pas une plainte. Seulement, bien que la route soit beaucoup moins raide et n'ait pas ses pierres disjointes, si dangereuses pour son pied qui traînent maintenant, Jésus titube toujours plus fort, allant heurter un rang de soldats puis le rang opposé et fléchissant de plus en plus vers la terre. Il pense résoudre cet inconvénient en lui passant une corde à la taille et en le tenant par les deux bouts comme si c'était des reines. Oui, cela le soutient, mais ne lui enlève pas son fardeau. Au contraire, la corde, en heurtant la croix, la déplace continuellement sur l'épaule et la fait frapper la couronne d'épines qui désormais a fait du front de Jésus un tatouage sanglant. De plus, cette corde frotte la taille où se trouvent tant de blessures et doit sûrement les rouvrir. Aussi, la tunique blanche se colore-telle à la taille d'un rosé pâle. Pour l'aider, ils le font souffrir plus encore. Le chemin continue. Il fait le tour de la colline puis revient presque en avant vers la voie pentue. Là se trouve Marie avec Jean. Je suppose que Jean l'a amenée à cet endroit ombragé derrière la pente du mont pour qu'elle se repose un peu. C'est la partie la plus escarpée. Il n'y a que ce chemin qui la côtoie. Au-dessus, comme au contrebas, la pente est forte. C'est pourquoi les cruelles la négligent. Là, il y a de l'ombre, je pense que c'est le nord, et Marie est à l'abri du soleil. Elle se tient debout, adossée au flanc de la colline, mais elle est déjà épuisée. Elle aussi alète, pâle comme une morte dans son vêtement bleu très foncé, presque noir. Jean la regarde avec un air de pitié désolé. Lui aussi a perdu toute trace de couleur avec sa mine terreuse. Ses yeux sont las et écarquillés. Il est dépeigné et il a les joues creuses comme s'il avait été malade. Les autres femmes, Marie et Marthe, soeur de Lazare, Marie, femme d'Alphée, et Marie, femme de Zébédé, Suzanne de Cana, la maîtresse de la maison, et d'autres encore que je ne connais pas, se tiennent au milieu du chemin et guettent le passage du sauveur. Ayant vu que Longinus arrive, elle court trouver Marie pour lui annoncer la nouvelle. Majestueuse dans sa douleur, Marie, soutenue par le coude par Jean, se détache de la côte de la colline et se met résolument au milieu du chemin. Elle ne s'écarte qu'à l'arrivée de Longinus qui, du haut de son cheval, regarde la femme pâle et le blond jeune homme qui l'accompagne, l'air blafard, avec ses douze yeux de ciel comme elle. Et Longinus hoche la tête en la dépassant, suivi des onze cavaliers. Marie essaye de passer entre les soldats à pied mais ceux-ci, qui ont chaud et sont pressés, cherchent à la repousser de leurs lances. D'autant plus que, du chemin pavé, des pierres volent pour protester contre tant de pitié. Ce sont encore les juifs qui lancent des imprécations à cause de l'arrêt provoqué par les saintes femmes. Vite ! Demain c'est la Pâque ! Il faut que tout soit fini avant ce soir ! Vous qui méprisez notre loi, vous êtes complices ! Oppresseurs ! À mort les envahisseurs et leur Christ ! Il l'aime, voyez comme il l'aime ! Mais prenez-le ! Emmenez-le dans votre ville maudite ! Nous vous le cédons, nous n'en voulons pas ! Les charognes aux charognes, la lèpre aux lépreux ! Longinus se lasse et éperonne son cheval, suivi des dix lanciers, contre la canaille qui l'insulte et qui fuit une seconde fois. C'est alors qu'il voit une charrette arrêtée, montée certainement des jardins potagers qui se trouvent au pied de la montagne et qui attend avec son chargement de salade que la foule soit passée pour descendre vers la ville. Je pense qu'un peu de curiosité chez Simon de Cyrene et ses fils l'ont fait monter jusqu'ici car il n'était vraiment pas nécessaire pour lui de le faire. Les deux fils, allongés sur le tas de légumes, rient de voir les juifs en fuite. L'âne effrayé veut reculer. Debout à côté de lui, l'homme regarde attentivement le cortège. Il est robuste et doit avoir entre 40 et 50 ans. Longinus le dévisage. Il pense qu'il peut lui être utile et lui ordonne. Homme, viens ici. Simon de Cyrene fait mine de ne pas entendre mais avec Longinus il n'est pas question de plaisanter. Il réitère son ordre de telle façon que l'homme jette les reines à l'un de ses fils et s'approche du centurion. Il lui demande. Tu vois cet homme ? À ces mots, il se retourne pour indiquer Jésus et voit à son tour mari qui supplie les soldats de la laisser passer. Il en a pitié et crie. Laissez passer la femme ! Puis il reprend. Ainsi chargé il ne peut plus avancer. Toi, tu es fort. Prends sa croix et porte-la à sa place jusqu'au sommet. Je ne peux pas j'ai l'âne. Il est rétif. Les garçons ne savent pas le retenir. Mais Longinus rétorque. Dépêche-toi si tu ne veux pas perdre l'âne et gagner 20 coups en guise de punition. Simon n'ose plus réagir. Il crie au garçon. Allez vite à la maison et dites que j'arrive tout de suite. Puis il va vers Jésus. Il le rejoint juste au moment où Jésus se tourne vers sa mère. C'est alors seulement qu'il la voit venir car il avance tout courbé et les yeux presque clos comme s'il était aveugle. Il s'écrit « Maman ! » C'est le premier mot qui exprime sa douleur depuis qu'il est torturé. Il y a dans ce cri l'aveu de sa terrible souffrance spirituelle, morale et physique. C'est le cri déchiré et déchirant d'un enfant qui meurt seul au milieu de ses persécuteurs et sous les pires tortures et qui arrive à avoir peur même de sa propre respiration. C'est la plainte d'un enfant qui délire et que meurtrisse des visions de cauchemar. Il demande sa mère la seule dont le baiser frais calme l'ardeur de la fièvre. Celle dont la voix fait fuir les fantômes et dont l'étreinte rend la mort moins effrayante. Marie porte la main à son cœur comme si elle avait reçu un coup de poignard. Elle vacille légèrement mais elle se reprend hâte le pas et les bras tendus vers son enfant martyrisé elle s'écrit « Mon fils ! » Mais elle dit cela d'une telle manière que le cœur s'il n'est pas de pierre se fend à la vue de cette douleur. Je vois chez les Romains eux-mêmes un mouvement de pitié et pourtant ce sont des hommes d'armes habitués aux tueries marquées de cicatrices mais ces mots « Maman » et « Mon fils » sont toujours les mêmes. Ils sont dits et compris partout et soulèvent partout des flots de pitié à moins d'avoir un cœur de hyène. Simon de Sirène éprouve lui aussi cette pitié. Il voit que Marie ne peut embrasser son fils à cause de la croix et qu'après avoir tendu les mains elle les laisse retomber certaines de ne pouvoir le faire. Elle le regarde seulement essayant de sourire de son sourire de martyr pour le réconforter alors que ses lèvres tremblantes boivent ses larmes. Lui tordant la tête dessous le joug de la croix chercha son tour à lui sourire et à lui envoyer un baiser de ses pauvres lèvres blessées et fendues par les coups et la fièvre. A cette vue Simon se hâte d'enlever la croix ce qu'il fait avec la délicatesse d'un père pour ne pas heurter la couronne d'épines et ne pas frotter les plaies. Mais Marie ne peut embrasser son fils. L'attouchement même le plus léger serait une torture sur les chairs déchirées et elle s'en abstient. Et puis les sentiments les plus sains ont une pudeur profonde et ils exigent le respect ou du moins la compassion. Or ici ce sont la curiosité et surtout le mépris qui règne. Leur étreinte se borne donc à être celle de leurs deux âmes angoissées. Le cortège reprend sa marche sous la poussée des flots d'un peuple furieux qui les presse les sépare et repousse Marie contre la colline l'exposant au mépris de tout un peuple. Maintenant Simon de Cyrene suit Jésus avec la croix et Jésus libéré de ce fardeau marche mieux. Il allaite fortement portant souvent la main à son cœur comme s'il éprouvait une grande douleur une blessure à la région sternocardiaque. Maintenant qu'il le peut puisqu'il n'a plus les mains liées il repousse ses cheveux tombés en avant tout gluant de sang et de sueur jusque derrière les oreilles pour sentir l'air sur son visage congestionné et il délasse le cordon du cou qui le fait souffrir quand il respire. Sa marche est plus facile. Marie s'est retirée avec les femmes. Elle suit le cortège une fois qu'il est passé puis par un raccourci elle se dirige vers le sommet de la colline sans se soucier des imprécations de la plèbe cannibale. Maintenant que Jésus est libre le dernier lacet du chemin est assez vite parcouru et ils sont proches du sommet bondé de tout un peuple vociférant. Longinus s'arrête et il ordonne que tous inexorablement soient repoussés plus bas pour dégager le lieu de l'exécution. Une moitié de la centurie exécute l'ordre en accourant sur place et en repoussant sans pitié tous ceux qui s'y trouvent se servant pour cela de leur dague et de leur lance. Sous la grêle des coups de plat et des bâtons les juifs s'enfuient du sommet. Ils voudraient bien se placer sur l'esplanade qui est au-dessous mais ceux qui y ont déjà pris place ne cèdent pas de sorte que des rixes ferraient son lieu. Ils semblent tous fous. Comme je l'ai dit l'an dernier le sommet du calvaire a la forme d'un trapèze irrégulier légèrement plus élevé d'un côté à partir duquel la colline descend rapidement pendant un peu plus de la moitié de sa hauteur. Sur cette petite place on a déjà préparé trois trous profonds renforcés de briques ou d'ardoises creusés exprès en somme. Tout près d'eux se trouvent des pierres et de la terre prêtes pour buter les croix. D'autres trous en revanche ont été laissés pleins de pierres. On comprend qu'ils l'évite d'une fois sur l'autre selon le nombre de ceux qui servent. Sous la cime trapézoïdale du côté où il n'y a pas de déclivité s'étend une sorte de plateforme en pente douce qui constitue une seconde petite place. De celle-ci partent de larges sentiers qui longent le sommet de sorte que celui-ci est isolé et surélevé d'au moins deux mètres de tous les côtés. Les soldats qui ont repoussé la foule apaisent les disputes à coups persuasifs de l'anse et dégagent le terrain pour que le cortège puisse passer sans encombre sur le bout de chemin qui reste. Puis ils font la haie pendant que les trois condamnés encadrés par les cavaliers et protégés en arrière par l'autre demi-centurie arrivent au point où ils doivent s'arrêter. Au pied du balcon naturel et surélevé qui forme le sommet du Golgotha. Pendant ce temps, j'aperçois les maris et un peu en arrière d'elles, Jeanne, femme de Cousa, avec quatre autres femmes de tout à l'heure. Les autres se sont retirées d'elles-mêmes probablement car Jonathan s'est là derrière sa maîtresse. Celle que nous appelons Véronique et que Jésus a appelée Niké est partie. Sa servante manque aussi, tout comme la femme complètement voilée à laquelle les soldats obéirent. Je vois Jeanne, la vieille femme qu'on appelle Élise, Anne, c'est la maîtresse de la maison où Jésus est allé au vendange la première année, et deux que je ne saurais identifier. Derrière ces femmes et les maris, je vois les fils d'Alphée, Joseph et Simon, ainsi qu'Alphée, fils de Sarah, avec le groupe des bergers. Ils ont lutté contre ceux qui voulaient les repousser en les insultant et la force de ces hommes, multipliée par leur amour et leur douleur, s'est montrée si violente qu'ils ont vaincu. Ils ont ainsi pu former un demi-cercle libre contre les juifs lâches qui n'osent que lancer des cris de mort et tendre le poing. Mais rien de plus, car les bâtons des bergers sont noueux et lourds et ces hommes courageux ne manquent ni de force ni d'adresse. Je ne me trompe pas, il faut un réel courage pour rester aussi peu nombreux, alors qu'ils sont connus comme galiléens ou fidèles aux galiléens contre toute une population hostile. De tout le calvaire, c'est le seul endroit où l'on ne blasphème pas le Christ. Des trois côtés de la colline qui descendent en pente douce vers la vallée, ce n'est qu'une fourmilière. On ne voit même plus la terre jaune à très nu et sous le soleil qui disparaît et revient, on croit voir un pré-fleuri de corolles de toutes les couleurs, tant sont serrés les couvre-chefs et les manteaux des sadiques qui le couvrent. Au-delà du torrent, il y a foule sur le chemin et encore au-delà des murs. Les terrasses les plus proches sont elles aussi bondées. Le reste de la ville est nue, vide, silencieux. Tout est ici, tout l'amour et toute la haine. Tout le silence qui aime et pardonne, toute la clameur qui est et lance des imprécations. Pendant que les hommes préposés à l'exécution préparent leurs instruments en achevant de creuser les trous et que les condamnés attendent dans leur carré, les juifs réfugiés à l'angle opposé au mari les insultent. Ils insultent même la mère de Jésus. À mort, les Galiléens ! À mort ! Galiléens ! Maudit Galiléen ! À mort, le blasphémateur Galiléen ! Cloué sur la croix même le saint qui l'a porté ! Chassez les vipères qui enfantent les démons ! À mort, purifiez Israël des femmes qui s'allient au bouc ! Longinus, qui est descendu de cheval se retourne et voit Marie. Il ordonne de faire cesser ce chahut. La demi-centurie qui se tenait derrière les condamnés charge la racaille et désencombre complètement la seconde petite place tandis que les juifs s'échappent dans les hauteurs en s'écrasant les uns les autres. Les onze cavaliers descendent aussi de cheval et l'un d'eux prend les onze chevaux en plus de celui du centurion et les mène à l'ombre derrière la côte. Le centurion se dirige vers le sommet. Jeanne, femme de Cousa, s'avance, l'arrête. Elle lui donne l'enfort et une bourse puis se retire en pleurant pour aller vers l'angle de la colline avec les autres. Là-haut, tout est prêt. On fait monter les condamnés. Jésus passe encore une fois près de sa mère qui pousse un gémissement qu'elle cherche à réfréner en serrant son manteau sur sa bouche. Les juifs la voient et se moquent d'elle. Jean, le doux Jean qui a passé un bras derrière les épaules de Marie pour la soutenir, se retourne avec un regard féroce. Son œil en est phosphorescent. S'il n'avait pas dû protéger les femmes, je crois qu'il aurait pris à la gorge l'un ou l'autre de ses lâches. À peine les condamnés sont-ils sur le plateau fatal que les soldats entourent la place de trois côtés. Seul reste vide celui qui est en surplomb. Le centurion donne à Simon de Sirène l'ordre de partir mais c'est de mauvaises grâces qu'il s'exécute. Et je pense que ce n'est pas par sadisme mais par amour. Il s'arrête même près des Galiléens et partage avec eux les insultes dont la foule abreuve le petit nombre de fidèles au Christ. Les deux larrons jettent par terre leur croix en blasphément. Jésus se tait. Le chemin de croix est terminé. s'il est terrifé. Sous-titrage